La France dément avoir fait pression sur ces news pour censurer Ferhat Meheni. Privée du gaz algérien, l'Espagne exhorte la France de revoir sa feuille de route. Air Algérie secouée par plusieurs affaires de corruption. L'État français dément formellement avoir fait pression sur ces news pour censurer Ferhat Meheni. Les autorités françaises ont démenti formellement avoir exercé la moindre pression sur la chaîne de télévision française d'information en continu ces news pour censurer une émission qui devait être enregistrée le 2 octobre dernier avec Ferhat Meheni, président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC. Ce dernier était bel et bien invité du journal télévisé du dimanche sur ces news. Mais son interview a été déprogrammée à la toute dernière minute par la direction de la chaîne de télévision française qui n'a fourni aucune explication au sujet de cette déprogrammation. Cette mesure a suscité de nombreuses spéculations laissant croire que des pressions politiques ont été exercées sur ces news pour annuler cette interview prévue avec le leader du MAC, lui-même exilé en France. La polémique a enflé sur les réseaux sociaux ces dernières 48 heures et de graves accusations de censure ont été propagées, notamment par des médias marocains qui ont crié au scandale et épinglé la complicité de la France avec le régime algérien pour étouffer toutes les voix discordantes et gênantes en Algérie. Ce mercredi 5 octobre, l'ambassade de France au Maroc a fini par réagir à cette polémique pour apporter un démenti catégorique aux allégations des médias marocains. L'ambassade de France à Rabat a rendu public un communiqué de presse où elle a déclaré avoir pris connaissance de déclarations à la presse et de commentaires dans la presse laissant entendre que les autorités françaises seraient intervenues auprès d'une chaîne de télévision française pour qu'elle ne laisse pas s'exprimer l'un des invités d'une émission d'information. Dans le même communiqué, l'ambassade de France au Maroc dément formellement ces allégations et affirme que la France demeure engagée en faveur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression partout dans le monde. C'est avec ce communiqué laconique que la diplomatie française a souhaité riposter aux accusations de censure formulées par le MAC et plusieurs médias marocains. Une riposte qui n'a pas, pour autant, permis de clore une polémique qui continue encore et toujours d'écumer les réseaux sociaux. Privé du gaz algérien, l'Espagne exhorte la France de revoir sa feuille de route. Mise en difficulté par la crise diplomatique qui l'oppose à l'Algérie, l'Espagne tente d'exercer des pressions sur la France, en vue de la ramener à respecter de vieux engagements datant de 2018. Il s'agit du Mid-Cat dont l'utilité et l'efficience ont été largement mises en question. Nous demandons au gouvernement français de respecter ses engagements. La France ne les a pas pris envers l'Espagne, mais envers la Commission européenne, a, en effet, déclaré le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, dans une interview publiée mercredi 5 octobre par le journal allemand Frankfurter Algemen Zeitung. Les engagements en question concernent les connexions du réseau énergétique entre la péninsule ibérique et le reste de l'Union européenne, y compris le futur gazoduc Mid-Cat. Le président du gouvernement espagnol a rappelé que, en juillet 2018, Emmanuel Macron s'est engagé publiquement par écrit à stimuler l'expansion du réseau électrique et énergétique. C'était lors du sommet du réseau énergétique à Lisbonne, où l'Espagne, le Portugal et la Commission européenne, comme auparavant à Madrid en 2015, avaient discuté d'une meilleure connexion de la péninsule ibérique avec le reste de l'Union européenne. D'ici 2020, un degré d'interconnexion de 10% aurait dû être atteint. Mais jusqu'à présent, il n'a été que de moins de 5%, alors qu'il devrait être de 15% en 2030, a déploré Pedro Sanchez. L'Espagne pourrait déployer le corridor de l'hydrogène, en 7 à 8 mois. Parce que le gazoduc sera adapté à la fois à l'hydrogène vert et au gaz naturel, a encore déclaré Sanchez. Et d'ajouter, nous-mêmes sommes déjà solidaires avec la France, le Portugal et d'autres pays européens. En France, une grande partie des centrales nucléaires ne fonctionnent pas, au Portugal, les centrales hydroélectriques sont arrêtées à cause de la sécheresse. Nous livrons de l'électricité et du gaz aux deux pays. Or le projet Midkat, espoir inouï de la péninsule ibérique, a été définitivement enterré par la France. D'ailleurs Emmanuel Macron, durant une conférence de presse tenue suite à un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz, a démontré que le projet n'est ni utile ni efficient. Il a estimé qu'il est « faux, totalement faux », que le Midkat puisse résoudre les problèmes d'approvisionnement énergétique qui touchent l'ensemble de l'Europe. Pour plagier un de mes prédécesseurs, je ne comprends pas pourquoi on sauterait comme des cabris pyrénéens sur ce gazoduc pour expliquer que ça réglerait le problème gazier. C'est faux. C'est factuellement faux. « Si l'on était à 100% de l'utilisation de nos gazoducs et s'il y avait aujourd'hui un besoin d'exporter le gaz vers la France, l'Allemagne ou autre, je vous dirais oui. » « Ça n'est pas vrai », a-t-il défendu. Macron a rappelé, à la même occasion, que l'Espagne ne pouvait plus compter sur le gaz algérien. « Pour que les gazoducs existants arrivent à saturation, il faudrait que l'Espagne triple ses importations de gaz venant du Sud et ce n'est pas ce qui est prévu », a-t-il déclaré. « C'était une façon de dire que sans le gaz algérien, non seulement Mitkat n'aura aucune utilité, mais, aussi, les gazoducs existants ne pourront pas aller à leur capacité maximale. » Entre vents et marées, le président du gouvernement espagnol insiste sur le fait que du côté algérien tout est dans l'ordre. Interrogé sur la fiabilité de l'Algérie en tant que fournisseur de gaz, il a, en effet, assuré que le pays d'Afrique du Nord a toujours été un partenaire fiable pour l'approvisionnement en gaz. « Rien n'a changé à ce sujet. Nous n'en doutons pas non plus. Mais nous pouvons aider encore plus », a-t-il commenté. Or tout le monde sait que les relations algéro-espagnoles sont au point mort et que le gaz algérien n'arrive en Espagne qu'en quantité limitée et à des prix qui sont loin d'arranger les affaires de l'Espagne. Air Algérie secouée par plusieurs affaires de corruption La compagnie Air Algérie est au cœur d'un scandale qui risque de ternir encore son image déjà peu reluisante auprès de l'opinion publique. Selon deux sources médiatiques, Air Algérie est secouée par plusieurs affaires de corruption, entraînant la comparution de plusieurs de ses cadres devant la justice, alors que d'autres se retrouvent en prison. Le quotidien arabophone Achorouk a révélé dans son édition du mercredi 5 octobre que les services de sécurité ont ouvert des enquêtes approfondies concernant des affaires de corruption au sein de la compagnie aérienne Air Algérie. Ces enquêtes, qualifiées de premières du genre par le quotidien, ont conduit de nombreux cadres d'Air Algérie devant les tribunaux alors que d'autres se sont retrouvés aux prisons d'El Arache et de Coléa, selon la même source. Les enquêtes ayant ciblées Air Algérie ont été confiées à trois autorités judiciaires, en raison du dossier. Il s'agit du tribunal pénal du pôle économique et financier de Sidi Mamed qui s'occupera du volet lié au contrat d'approvisionnement du service de maintenance en pièces détachées d'avion, où des violations à la loi ont été enregistrées lors de la sélection des fournisseurs et de l'attribution des contrats. Des violations qui ont coûté à Air Algérie des sommes énormes en dollars, selon la même source qui rapporte que d'autres violations à la loi ont été également constatées, notamment le recours à la surfacturation au niveau de la commission d'études des prix pour les marchés étrangers pour l'achat de pièces détachées et de moteurs. L'enquête a également établi le recours à la surfacturation par certains responsables de la base de maintenance d'Air Algérie, dont le principal accusé est le fils d'un haut responsable et ancien chef d'un parti politique. Le deuxième dossier lié à la corruption au niveau d'Air Algérie a été déféré au tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger. Il s'agit du dossier relatif au cahier des charges pour l'acquisition des avions. Une affaire qui a entraîné en prison plusieurs membres de la commission des marchés à Air Algérie, tandis que l'un des directeurs de la compagnie a été empêché de voyager, alors qu'il devait se rendre à Montréal, Canada, pour des raisons liées à cette affaire, rapporte encore Achorouk. La troisième affaire de corruption secouant Air Algérie a vu son dossier transféré au bureau du juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida. La raison de ce transfert est liée au fait que l'un des accusés dans cette affaire est un officier supérieur de l'ANP. Selon les procédures en vigueur, l'enquête complémentaire se fera chez le juge d'instruction près le tribunal militaire de première instance, explique la même source. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...